C'est parti pour le tuto des 4 clés USB en or qui vous permettent d'affronter Greylord, le boss de MWZ Voici le second secret de MWZ en saison 1, vous allez pouvoir affronter le boss de MWZ Le boss ultime en fait, c'est tout simplement un Orcus dans la zone d'Ether les gars Donc il s'appelle Greylord, c'est un nommé, c'est le boss ultime en fait C'est celui qui a le plus de vie tout ça, qui est le plus fort, le plus résistant, tout ce que vous voulez Ça va être très très dur de le faire, je vous conseille d'être 3 pour le faire A2 c'est réalisable, solo par contre ça va être quasiment impossible On va quand même essayer de le faire nous solo mais ça va être quasiment impossible Vous allez voir qu'il a beaucoup trop de vie en fait et vous avez un temps à partir pour le tuer Dans le meilleur des cas 15 minutes, dans le moins bon des cas vous avez moins de 15 minutes Il vous faudra au préalable avoir énormément de stuff Je vous invite à aller voir vers la fin de la vidéo Je vous indique le stuff indiqué, regardez en bas de la vidéo vous avez les marquages Pour faire tout simplement le boss Du coup c'est parti on attaque le tuto Pour commencer vous allez devoir vous rendre à Orlov Military Base Donc en haut à droite de la map Vous avez un bâtiment en forme de T un peu Faut l'imaginer un peu mais ça ressemble à ça Et au premier étage vous allez avoir une pièce avec un bureau et des plans en fait Et c'est simple en fait, au milieu vous avez le plan de la map Et vous avez 4 petites images sur les côtés Ça vous montre les plans de où sont les tours UAV de DMZ en fait Vous aviez sur DMZ des tours de reconnaissance activables Pour voir les joueurs qu'il y avait etc autour Là cette fois ce sont les mêmes tours que vous utilisez Mais c'est pas pour voir où sont les joueurs C'est pour obtenir des clés USB en or en fait tout simplement Vous allez avoir la clé Alpha, la clé Bravo, la clé Charlie et la clé Delta Regardez où sont situées ces fameuses images Essayez de repérer ça sur la map qu'ils vous ont mis sur le mur Où vous avez votre map tout simplement Retenez les zones et vous allez devoir vous rendre sur ces 4 zones en fait Pour récupérer vos clés cryptées Il faut savoir également que l'emplacement des clés change à chaque game Donc vous ne pouvez pas savoir où ça va être au préalable La zone finale changera également à chaque game La première clé, la clé Alpha, se trouvera toujours en zone 1 Donc c'est le bâtiment que vous allez avoir en zone 1 Ça dépend où c'est, je ne peux pas vous le dire à l'avance Moi je l'ai à cet endroit là dans la vidéo Mais peut-être que vous l'aurez à un autre endroit La deuxième clé, la clé Bravo, peut se trouver en zone 1 comme en zone 2 C'est un peu aléatoire Pareil, il faudra regarder vous sur votre game Où elle se situe pour l'obtenir Pour la troisième clé, la clé Charlie Elle se trouvera toujours en zone 2 Vous l'avez compris, vous regardez sur votre plan où est-ce que ça se trouve A Orlov Military Base comme pour les autres Et pour finir, la delta se trouvera toujours en zone 3 Donc c'est un petit peu chaud parfois Essayer de jouer avec des leurres Pour aller la récupérer Parce que vous allez devoir activer la tour Donc en quelques secondes, vous pouvez vite prendre cher s'il y a des zombies Pareil, récupérez-la Vous avez les 4 clés Une fois les 4 clés récupérées C'est maintenant que vous allez devoir vous stuff Avant de faire la fin du secret Parce que c'est déjà la fin du secret Mais il faudra attendre la fin de la game Simplement, vous allez devoir trouver où est la zone de départ Donc ça vous le voyez sur votre minimap Vous ouvrez votre minimap et vous voyez l'emplacement de la zone Au niveau de cette zone, vous allez avoir des réflecteurs Plus ou moins proches Ça dépend en fait d'où est la zone Pour le spawn des réflecteurs, j'ai trouvé 3 spawns fixes pour l'instant Il y a peut-être d'autres spawns En fait par rapport à où est la zone de départ Ça va être les réflecteurs les plus proches sur les différents spawns Je vous affiche les différents spawns du coup sur la map Rendez-vous aux réflecteurs Trouvez-les Vous avez le temps restant de la game pour les trouver A partir du moment où la zone démarre Il faudra être préparé Je vous conseille également de vous stuffer Il ne faudra pas être 3 légendaires Il n'y a pas le choix Vraiment, si vous voulez une arme efficace Prenez le tir à Kimbo Il est monstrueux Vous pouvez également de prendre la Striker 9 Vous avez un tuto sur la chaîne YouTube C'est plutôt pas mal aussi Ça tabasse bien Parce que le tir c'est bien Mais que pour la partie basse du verre Pour la partie haute Vous ne pourrez pas trop le toucher Ça va le démonter Je vous conseille d'être minimum 3 Parce qu'à 2 c'est vraiment serré niveau timing Et 3 c'est le minimum Vous pouvez team up et le faire jusqu'à 6 Alors il faut savoir que ce verre du coup Est dans la zone d'éther Il va être hyper fort Donc soyez bien stuffer Soyez bien équipé Pour toute la team Choper des autoreas Ce genre de choses Ça va être très fort Un chien si vous pouvez également Une fois que vous êtes stuff Vous avez les 4 clés USB Il faudra se rendre au réflecteur Il faudra attendre que la zone touche les réflecteurs Une fois qu'elle les touche Vous pourrez télécharger les clés USB sur les réflecteurs Ils vont se mettre à bouger Il va y avoir des petites animations Plus ou moins Il faudra attendre 1 minute 1 minute 30 Pour que le boss se spawn Il va spawn Et là vous aurez le temps de restant de la game Pour le tuer Si vous ne le tuez pas avant la fin de la game Vous allez tout simplement mourir Sachez qu'à la fin Quand vous l'avez tué Il y a une faille Qui va spawn pour s'extraire Tout simplement Donc pas de panique Il n'y aura pas besoin d'aller à la dernière extraction Vous allez avoir une faille de récompense Une faille d'exhultration Et vous aurez également du stuff Que le boss va dropper tout simplement C'est également dans ces failles de récompense Que vous allez pouvoir obtenir 3 schémas A savoir le schéma de l'incendiaire Le schéma de l'outil d'éther légendaire Et le schéma du pack-a-punch pur Donc le PAP 3 Ces 3 schémas sont obtenables Uniquement là-dedans De façon aléatoire Mais assuré Il faudra faire 3 fois le boss en fait Tout simplement Sur 3 games différentes Voilà j'espère que ce secret t'aura plu Dis-moi en commentaire ce que t'en penses Je pense qu'il est trop bien C'est pas mal Ça fait du coup deux beaux secrets Entre la zone 4 et 5 Et ce secret là avec ce boss Pour obtenir les nouveaux schémas et tout Et pour avoir des nouvelles zones Des nouveaux fights Assez intéressants Et assez intenses Un peu plus durs J'adore ce qu'ils ont fait Oui il n'y a qu'une mission Dans l'acte 4 Mais au moins on a tout ça qui va avec Du coup c'est plutôt cool De toute façon ajouter d'autres missions Aurait servi à rien Tant qu'on n'a pas des nouvelles maps Ce genre de truc Parce que Bah si c'est pour nous mettre des missions Où il faut tuer encore des cibles VIP Des trucs comme ça A droite à gauche Ça sert un peu à rien Pense à liker la vidéo Et abonne-toi si c'est pas déjà fait Et n'oublie pas On est en live tous les soirs Sur Twitch à partir de 18h Et un grand merci à vous D'être si nombreux De plus en plus nombreux chaque jour Un grand grand merci Vous explosez les stats C'était Malo Peace